Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Retour au royaume d'enfance pour Nelson Mandela. Il a été inhumé aujourd'hui à Kounou, à côté de ses parents et trois de ses fils. Avec nous pour en parler, revenir sur l'histoire de l'homme et son héritage pour l'humanité, professeur Tandika Kandawir, universitaire, ancien secrétaire exécutif du Code de Ria. Bonsoir, professeur. À côté de lui, Babakar Diob Di Bouba, professeur à la faculté des lettres de l'UQAD. Bonsoir, Monsieur Diob. Bonsoir, Monsieur Diob. Ensuite, Madame Maïmouna Diallo-Sédi, ancienne adjointe du représentant du bureau de l'ANC à Paris. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Après 95 ans sur Terre, Nelson Mandela a rejoint donc le royaume des cieux. Il a été porté dans sa dernière demeure aujourd'hui. Retour sur une cérémonie pleine d'émotions avec nos confrères de France 2. Pour porter Nelson Mandela dans sa dernière demeure. Coup de canon. Escorte militaire dans les collines de Kounou. L'ultime adieu. Des chants religieux dans l'immense chapiteau dressé pour la cérémonie. Le cercueil avec le drapeau sud-africain est déposé sur des peaux de bêtes. La tradition du clan Tembu auquel appartenait Mandela est omniprésente. Son petit-fils a revêtu le bandeau royal. L'hommage le plus émouvant est rendu par l'ami et le compagnon de lutte, Ahmed Katrada, 26 ans de prison avec Nelson Mandela, la voix brisée par l'émotion. Adieu mon cher frère, mon menteur, mon leader. 95 chandelles pour ces 95 années de vie. Le prince Charles et Albert de Monaco comptent parmi les 4 500 invités. Alain Juppé et Lionel Jospin représentent la France. Au premier rang, son épouse est Winnie Mandela, le président Zuma également. Introduit par le fidèle aide-de-camp de Mandela, le président sud-africain entame son hommage avec un refrain patriotique. Tous évoquent le grand homme, mais une de ses petites filles, elle, fait sourire l'assistance en évoquant le papy gâteau qui racontait bien les histoires, mais qui savait être strict. Trois heures de cérémonie, puis le cercueil est transporté vers la maison que Mandela a construite ici, après ses 27 ans de prison. Une humation donc à Kounou, mais avance la cérémonie d'hommage au Stade Secure City de Soweto il y a quelques jours, en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Madame, messieurs, faut-on dire que pour Mandela, ces hommages sont bien mérités ? Madame Céda. Merci. Oui, vraiment, on peut vraiment dire effectivement que c'est bien mérité. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je revois ces images-là depuis la mort de Madiba. Mais c'est vrai, beaucoup d'émotion, mais vraiment aussi beaucoup de fierté de pouvoir se dire que quand même voilà quelqu'un qui lui-même le disait quand il a été arrêté. Vous vous souvenez qu'il luttait pour une Afrique du Sud démocratique et qu'il aurait souhaité voir cette Afrique du Sud arriver, sinon il était prêt à mourir. Et se rendre compte qu'en fait, il a pu mener toute sa lutte, tout son combat et puis voir en tout cas la première phase de cette libération. Ça, c'est réellement une fierté. C'est le monde entier qui vient lui rendre hommage. C'était vraiment une fierté, en tout cas. M. Diop, Mandela, c'est une fierté africaine, n'est-ce pas ? Absolument, je pense que cette cérémonie donne une idée de ce que fut le personnage. Il s'est comporté durant toute sa vie comme un Africain, ouvert sur le reste du monde. Je crois que les images montrent que les adultes étaient présents, les jeunes aussi. Mandela s'est souvent prononcée sur beaucoup de questions en parlant aux adultes et aux jeunes. Et je crois que les prises de position qu'il a eues à formuler, sur le plan culturel, sur le plan social, également se reflètent. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est réclamé de l'africanité, certes, mais qui n'a pas hésité à exprimer son point de vue sur des questions qui intéressent le reste de l'humanité, sur les questions des langues, sur les questions de l'héritage africain. Il avait des points de vue assez bien formulés et je crois que les Africains doivent s'inspirer de son exemple pour trouver un certain nombre d'équilibres et pour avancer sur les questions de développement. Vous avez parlé des jeunes. Est-ce que ce qu'on appelle les bonnes frises, que sont nées après l'apartheid, comprennent bien l'enjeu du combat qu'avait mené Mandela ? Moi, ce que j'ai retenu, la dernière fois que j'ai vu Mandela, c'était à Maupoto, en 2005. Il était invité et il devait parler aux jeunes. Et ce que j'ai retenu de son message, aux jeunes, c'était que chaque fois qu'un leader africain vient vous dire qu'il peut libérer l'Afrique, à lui seul, ne le prenez pas au sérieux. Par contre, si un leader africain vient vous dire, essayons de nous organiser, essayons d'avancer dans telle ou telle direction, et surtout, si on met en avant l'intelligence collective, l'Afrique peut s'en sortir. Voilà, je crois que le type de message qu'il avait à formuler. Et sur le plan culturel, je rappelle que quand il est passé ici à Dakar, la première fois dans les années 60, il l'exprime très bien dans son autobiographie. Il a été frappé par le fait que les Sénégalais aimaient bien parler français. Mais lui, il considérait que c'était un bon anglophone et qu'il était fier aussi de parler anglais. J'ai quelqu'un aussi qui donnait son point de vue avec beaucoup de courage et avec parfois un sourire très provocateur. Et je crois que tout ce qu'il voulait dire par là, c'est que s'il reconnaissait la valeur des langues africaines, s'il reconnaissait le combat culturel, ils n'ont jamais été bloqués dans cette perspective qui consistait à utiliser des langues étrangères pour pouvoir parler au reste du monde, pour comprendre également ce qui se passe à travers le monde. Et Mandela n'hésitait pas à donner son point de vue. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. – Dans les cas, votre réaction sur le manche rendu à Mandela ? – Oui, j'ai écrit dans mon hommage au Mandela que la mort de Mandela, c'est la fin de la libération du continent africain. Et beaucoup ont répondu, mais la lutte n'est pas finie, ça doit continuer. Mais je voulais constater que la mort de Mandela, c'est la fin de la libération contre le colonialisme et le racisme. Mais il y a d'autres luttes, la lutte pour la démocratie, la lutte pour la unification de l'Afrique, la lutte pour le développement de l'Afrique. J'étais vraiment impressionné par le fait qu'en Afrique du Sud, ils n'ont pas seulement eu une fête, quelque chose de funérable. Ils ont cité aussi une fête de célébration d'une vie. Je crois que c'est une célébration de la victoire du nationalisme africain. Je crois que pour moi, c'est un message. Je crois que les Sud-Africains, ils ont bien fait ça. C'est pas seulement le moment de durée, mais aussi la célébration de la libération de l'Afrique. – Donc c'est pourquoi on a vu beaucoup de danses, beaucoup de chants. – Oui, c'était bien fait. Je crois que c'était très bien fait. Parce que Mandela, c'était une victoire pour nous, pour le contenant. – Madame Sina, c'est dit votre réaction par rapport à ce qu'elle dit là sur le fait que la célébration est un message que les gens veulent donner au monde. – Oui, vraiment, c'est un message que l'on veut donner. Moi, j'en prends un peu votre question de tout à l'heure. Est-ce que les jeunes entendent-ils le message de Mandela ? Je pense que oui, justement, parce qu'on les a vus réagir. Et c'est ça aussi le message de Mandela. Le message de Mandela, c'est de dire que nous avons la capacité de changer nos vies. Nous avons, il a, quand il est arrivé lui en tant que jeune au sein de l'ANC, c'est la première chose qu'il a pu faire. L'ANC a été là, créé depuis 1912. Mandela est arrivé vers les années 1940, créant la Ligue des jeunes de l'AMC et qui a insoufflé une nouvelle dynamique de la lutte en Afrique du Sud. Le fait que les jeunes aujourd'hui, y compris dans les autres pays africains, on l'a vu même ici au Sénégal l'année dernière, et le fait que les jeunes également se disent qu'ils doivent s'impliquer dans la lutte pour le changement, pour le développement, c'est effectivement un héritage de Mandela, je pense réellement. – Nous restons toujours sur l'hommage rendu à Mandela. On a vu que beaucoup de pays qui avaient mis Mandela sur la liste des terroristes, maintenant le célèbre Mandela. Comment expliquez-vous ce changement de considération envers eux ? – Eh bien, oui, oui, j'allais dire que… Vous savez, pour faire un petit peu d'histoire, à un moment donné, l'ANC avait défini quatre piliers de la lutte contre le régime d'apartheid. Il y avait l'ANC en tant que tel, il y avait la lutte armée, je pense qu'on y reviendra pour expliquer un peu pourquoi l'ANC, après 50 ans de lutte pacifique, est arrivée à prendre les armes. Il y avait, ça c'est notamment au niveau des années 80, la lutte des organisations de masse. Si vous vous souvenez, le Front démocratique uni en Afrique du Sud a englobé plus de 700 organisations, la lutte des syndicats, etc. Et il y avait également le quatrième pilier, qui était nous, vous autres, la solidarité internationale, dont l'objectif était justement de faire en sorte que les sanctions soient appliquées contre le régime d'apartheid, et notamment contre ceux qui traitaient Mandela de terroriste. Par exemple, pour donner l'exemple que je connais de la France, lorsque, vraiment, le 6 septembre se battait pour développer effectivement la lutte, au départ c'était ça. Les gens ne comprenaient pas encore la lutte de l'ANC, ne comprenaient pas très bien qui était Mandela. Donc il y avait une absence d'information, une absence d'éducation des populations, dans les pays notamment qui soutenaient la partenariat de la France, qui faisait effectivement qu'il avait cette définition de terrorisme. On l'a vu aussi par la suite, la lutte, aussi bien de l'ANC, la branche qui était à l'extérieur du pays, que de mouvements anti-apartheid, ont su remettre les pendules à l'heure, et expliquer réellement quelle était la vraie nature de la lutte, aussi bien de l'ANC, et bien sûr que de Nelson Mandela, ce qui a remis les pendules à l'heure. M. Diop, sur cette question ? – Oui, oui, ça me permet de refaire l'articulation entre le choix du lieu de sépulture. Vous savez qu'on a montré que le cercueil se trouvait effectivement sur une fourrure. Je crois que les éléments identitaires posés par le bandeau du jeune qu'on a montré, tout cela montre que Mandela et le peuple sud-africain, avec lui, étaient conscients qu'il faut croire en ses propres valeurs, se faire respecter. – Ils sont conscients, et beaucoup d'entre nous, nous sommes conscients, que nous les Africains, on n'est ni à l'est, ni à l'ouest. Certes, le monde est traversé par ce qu'on appelle les vents d'est et par les vents d'ouest, mais l'Afrique a ses propres cultures, a sa propre trajectoire, articulée effectivement à l'histoire du reste de l'humanité. Mandela était conscient de l'importance de la diversité culturelle à l'intérieur du pays et également dans le monde. Il était conscient de la diversité religieuse. On a parlé de ses amis, Ahmed et d'autres. Vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a des chrétiens, des musulmans, et il y a également des Africains qui vivent leur réalité et qui suivent effectivement des traditions, qui sont des traditions ancestrales. Bref, je crois que c'est tout cela qui force le respect. Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup des interlocuteurs, ceux qui vivent à l'extérieur, ont semblé changer de position au cours de l'histoire. Vous avez parfaitement raison. Quand on était étudiant, nous tous, nous avons suivi les campagnes anti-Outsupan, la lutte anti-apartheid. Effectivement, certains des pays étaient très avancés dans la lutte pour maintenir l'apartheid. On reculait, on changeait de position. C'est une bonne chose. Cela est dû à la constance aussi dans le combat. Je crois que Mandela, vous l'avez dit, vous les journalistes, bon, c'était des années de privation. Il n'était pas le seul. Il y a beaucoup d'autres leaders qui étaient avoués. – On parle plus de lui et non des autres. – Parce que vous savez, c'était un symbole, je crois qu'un symbole très important. Plus de 20 ans, donc 24 ans, 27 ans. Donc, j'ai connu des grands leaders qui ont fait 11 ans, d'autres ont fait 15 ans. C'est vrai. – Mais Mandela a constitué le symbole. Vous savez, quand il y a un groupe, il y a un personnage qui, à lui seul, symbolise toutes ses souverances. Je crois que cela est tout à fait bien illustré, même par des productions d'artistes, de poètes. Quand j'étais en France étudiant, le film qui m'avait le plus bouleversé, c'était « La dernière tombe à Dimbaza ». C'était un film qui montrait dans quelle situation vivaient les Sud-Africains. C'était un film bouleversant. Il y a eu donc des milliers et des milliers de combattants. Mais Mandela symbolisait tout ce combat-là, porté par ce peuple sud-africain pendant des années et des années. – M. Tandekar, vous êtes du Malawi, donc vous avez bien connu l'Afrique du Sud. Donc, pourquoi on parle plus de Mandela et non des autres combats ? – Moi, j'ai peur qu'on est en train de créer un nouveau Mandela, un Mandela qui était terroriste, qui devenait Mahatma Gandhi. Mandela n'était pas pacifiste dans le sens gandien. Il acceptait, il était le leader d'un côte au Suisse. Donc, il acceptait le lutte armé. Donc, il faut qu'on comprenne que Mandela, c'est pas… On a fait Mandela un petit, petit, comment ? Ils ont « Sanitisation » de Mandela. – Sanitifier. Mandela, il a, bien sûr, comme tous les nationalistes, la paix était leur objectif. Mais les moyens, il était ouvert. Il a essayé avec les moyens pacifistes, mais quand ça n'a pas marché, il a pris le combat armé. Et pour lui, c'était pas une chose qu'il a faite comme accident. C'était… Dans cette lutte contre la pataille, tout est ouvert. C'est pourquoi, je crois, après, quand il était libéré, il était allé au Cuba, pour dire Maxime. – Les Occidentaux, ils n'étaient pas un peu choqués parce que pour eux, le Cuba, c'était comme une chose négative. Mais il faut comprendre, il faut que l'Afrique crée, au moins avoir une image de Mandela qui est notre image de Mandela. Parce qu'il y a une image de Mandela qui est… Moi, j'étais à Londres la semaine dernière, quand on lit le Mandela, c'est d'autres Mandela. Ils ont créé les propres Mandela. Mandela qui… Le message de Mandela, c'est la réconciliation. Mais la réconciliation, la notion de réconciliation, c'est une notion qui ne vient pas de Mandela. Ça a commencé avec Jomo Kenyatta. C'est dit qu'après, la première fois de parler de réconciliation entre les Blancs et les Noirs, c'était au Kenya, avec Maman. Après, c'était Kaunda, après, la même chose avec Dr Banda, la même chose avec Mugabe. Mugabe, il a été fêté en Europe parce qu'il parlait de réconciliation. Donc, la réconciliation, ça ne définit pas Mandela. Mandela, c'était… Pour moi, en tant qu'Africain, Mandela, c'était quelqu'un qui a lutté pour la libération de l'Afrique, mais qui a aussi monté qu'il n'avait pas… Il avait un rapport au pouvoir qui était très sain. Cinq ans, il l'a quitté. Ça, du coup, pour les jeunes Africains, c'est quelque chose d'unique parce que nous, nous sommes… Nous voulons une génération où le pouvoir, c'est des leaders. Ils ont envoyé des problèmes avec le pouvoir. Mandela, il n'avait pas… C'était complexe avec le pouvoir. Vous parliez tout à l'heure de Cuba et on a vu dans les images Barack Obama saluer le président cubain lors des funérailles de Mandela. Vous pouvez dire qu'au-delà de la mort même, Mandela parvient à rassembler les gens, à les réunir. Oui, je ne sais pas. Parce que notre monde est un monde malade. Et c'est vrai que les tensions qui traversent le monde actuel font qu'il y a ce souci de trouver des personnages qui appellent à des débats sérieux pour la fin d'un certain nombre de conflits qui perdurent. – Que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Extrême-Orient, que ce soit en Afrique même, il y a un rôle très important que Nelson Mandela a pu jouer et que l'Afrique du Sud aussi peut jouer actuellement. Parce qu'on ne peut pas ne pas parler aussi du rôle très important de l'Afrique du Sud dans le contexte africain, que ce soit les conflits au Burundi, que ce soit au Congo, que ce soit même dans les conflits au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud joue un rôle très important. Et ça me permet de revenir sur le problème du leadership. Quand il était au Colistria, il s'est très bien à un moment, il y a eu un débat, comment faire le développement de l'Afrique, quels sont les pays, quels sont les leaders qui peuvent aider. Il y a eu des moments très houleux, il se rappelle très bien, quand on disait qu'en Afrique il n'y a que cinq États qui comptent, vraiment le reste, on peut se demander si ça vaut la peine qu'ils existent. Ce débat a existé. Et l'Afrique du Sud a joué un rôle très important. Et je crois que Mandela et ceux qui sont venus après, que ce soit Mbeki, que ce soit Zuma aujourd'hui, étaient conscients que l'Afrique du Sud a cette place privilégiée. Et je signale que pour un pays comme le Mali, l'Afrique du Sud a joué un rôle très important pour la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou. Et Dieu sait que si on pense à l'Afrique du Sud, on peut considérer nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, que c'est très éloigné. Mais il ne faut jamais oublier que l'Afrique est un continent où il y a quand même ce qu'on appelle les quatre versants très importants. Et Dakar-Djibouti, le Cap-Alexandrie. Les Français ont voulu faire la jonction Dakar-Djibouti. Les Anglais, le Cap et Alexandrie. Et la grande bataille de Fashoda au Soudan, avec beaucoup de monde. Donc cette Afrique du Sud-là, non seulement Mandela, qu'on le veuille ou non, nous devons réfléchir sur cet héritage. Et nous devons continuer à nous poser la question quel est le rôle de l'Afrique du Sud dans le développement africain. Cette question-là est incontournée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez raison, tout le monde s'est retrouvé là-bas, les Africains se sont retrouvés là-bas. Mais c'est que cette Afrique du Sud peut jouer un rôle très important pour ce qui est de la libération de l'Afrique. Et même pour ce qui est de la paix dans le monde. Puisque au fond, il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup d'Europains, beaucoup d'Africains. Et donc l'humanité se retrouve aussi dans ce pays-là. Et je signale au passage, il apparaît tout à l'heure du Kenya, que quand il s'agit de la réflexion sur l'origine même de l'humanité, l'Afrique du Sud joue un rôle très important. Et ils sont conscients de cela. Si vous allez là-bas, les musées, ils font tout pour que toute l'humanité considère qu'il y a là quelque chose à observer. On parle du Kenya, mais il y a également des réflexions très intéressantes sur le rôle de l'Afrique du Sud dans la jeunesse de notre humanité. aussi bien le Tchad que l'Afrique du Sud, ces débats-là intéressent les Africains. Donc Mandela a été conscient de cela. Moi, je travaille avec un institut qui s'appelle MINDS, Mandela Institute for African Development. Ces questions d'héritage, c'est des questions très importantes. Donc je crois que l'articulation entre culture, politique et économie, c'est la personnalité de Mandela même qui impose cette réflexion. Il faut une triangulation. On ne peut pas se développer si on ne tient pas en compte des facteurs culturels. Vous savez, l'Afrique du Sud a eu beaucoup de problèmes pour savoir quelle est la langue qu'il faut parler. Ce débat-là a existé et continue d'ailleurs. Ce n'est pas seulement l'africaine et l'anglais. Quelle est la place des langues africaines ? Mais eux, ils sont très pragmatiques. Ces débats-là sur l'héritage, l'Afrique du Sud avance de manière pragmatique. Quand ils ont voulu faire la bibliothèque nationale, en deux ans, ils ont réglé le problème. – Même pour l'héritage nationale, ils ont intégré plusieurs langues ? – Absolument. Il y a moins de 11 langues aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle un aménagement linguistique. Ils sont conscients de l'importance du phénomène culturel. Les questions économiques, on y reviendra, et les questions politiques. La démocratie aussi, ils sont conscients de l'importance de la démocratie républicaine. Maintenant, il y a un autre débat. La démocratie participative, est-ce qu'elle existe réellement ? Je crois que tout à l'heure, on pourra en débattre aussi. – Nous allons présent revenir sur l'homme de paix qui était Nelson Mandela. L'ancien chef de l'ANC a beaucoup œuvré pour instaurer le calme et la stabilité dans son pays. Ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix. Retour sur la dimension pacifiste de l'homme dans ce reportage. Le point est levé contre l'injustice jusqu'au bout. Le 11 février 1990, Nelson Mandela sort de prison. Après 27 ans de captivité, le leader de l'ANC n'a pas l'esprit revanchard. Son aspiration à la paix et à la concorde, il l'avait déjà clamé haut et fort lors du procès de Rivonia qu'il avait condamné en 1964 à la prison à vie. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Mon idéal, le plus cher, a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre. Mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Une fois hors de prison, Nelson Mandela s'évertit à réaliser son idéal de paix. Il mène l'ANC aux négociations pour la mise en place d'une nouvelle constitution et obtient de ses partisans l'abandon de la lutte armée. Ses efforts à côté de Frédéric de Clercq pour la fin de l'apartheid valent à tous les deux l'obtention du prix Nobel de la paix. Une consécration pour saluer la conviction des deux hommes d'État qu'oppression ne rime pas avec progrès. Déjà dans son livre « Un long chemin vers la liberté », Madiba n'avait manqué de l'écrire « Noir sur blanc ». Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous les deux dépossédés de leur humanité. Premier président noir de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela appelle à la réconciliation dès les premières phases de son discours d'investiture. « Nous forgeons une alliance qui nous fera bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, noirs et blancs, pourront marcher la tête haute, sans peur dans leur cœur, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel en paix, avec elle-même et le monde. » Avec Nelson Mandela, l'Afrique du Sud devient la nation arc-en-ciel. Le nouveau drapeau multicolore et l'hymne national écrit en six langues traduisent l'aspiration à l'unité et la démocratie multiraciale. Pour davantage apaiser les cœurs et soulager les rancœurs, Nelson Mandela met sur pied la commission Vérité et Réconciliation. Autre acte majeur, Madiba ne brigue pas un second mandat en 1999, alors qu'il en avait encore la possibilité. Loin du fauteuil présidentiel, Nelson Mandela devient médiateur pour le règlement de plusieurs conflits dans la région des Grands Lacs, en Angola, au Tumeur-Oriental, au Soudan, au Burundi. Autant de bonnes actions qui lui ont valu le Nelson Mandela Day, célébré le 18 juillet partout dans le monde, ou rendre hommage à un homme de biens. On retient donc maintenant Mandela son combat pour la paix. Il n'y a pas eu de revanche en Afrique du Sud. Les 36 millions de Noirs de l'époque ont accepté de vivre en paix avec les 4 millions de Blancs. Selon vous, quels sont les leviers qui ont été activés pour arriver à cette situation ? Écoutez, il faut quand même rappeler également, encore une fois, la discipline de Mandela par rapport à son organisation, l'ANC. Rappelez-vous, pendant 50 ans, l'ANC, a lutté, encore une fois, de manière pacifique avant de s'engager dans la lutte armée. Mais en dehors de ça, la charte de l'ANC qui a été établie dans les années 50 disait dès le départ, dans son préambule, que l'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent. Les Blancs, comme les Noirs, comme les Indiens, comme les Métis. Donc il y a une tradition, malgré tout, de la lutte en Afrique du Sud, d'inclure toutes les personnes qui vivent en Afrique du Sud. Le seul problème, c'était de s'opposer à l'apartheid. Donc Mandela a nourri, mais a été nourri également de cette tradition. Je voudrais effectivement revenir sur, selon moi, l'héritage qu'il donne, en reprenant un peu ce que mes collègues viennent de dire. Je pense que, du point de vue africain, je trouve que Mandela a su montrer à la face du monde que ce soit à partir de nos traditions, partout en Afrique, ça c'est quelque chose d'intéressant, que ce soit dans notre histoire, colonisée, esclavage, avec toutes les difficultés, que ce soit dans la lutte, nous, Africains, en fait, on a la capacité de transformer le monde, tout simplement. Justement de faire comme Mandela a fait, d'être ceux qui tendons les mains, que ce soit dans nos pays ou à l'extérieur, la capacité de dire que partout où il y a quelqu'un qui souffre, partout où il y a absence de liberté, partout où il y a nécessité de se battre,